Financement illicite de la campagne électorale date de l'Aziz Bouteflika, la preuve de la corruption massive du milliardaire Abdel Malek Sarraoui. Fake news. Non, c'est faux, les biens du général Nizar n'ont pas été mis sous séquestre en Algérie. Vol entre l'Algérie et la France, est l'Algérie prête à redécoller ? Financement illicite de la campagne électorale date de l'Aziz Bouteflika, la preuve de la corruption massive du milliardaire Abdel Malek Sarraoui. Le milliardaire Abdel Malek Sarraoui, député FLN depuis 2017 de la Wilayah de Mascara, est l'un des oligarques qui se sont enrichis de façon phénoménale durant le long règne d'Abdel Aziz Bouteflika, était placé sous enquête depuis l'été 2019. Il s'avère que le dossier de cet oligarque, l'un des derniers qui sont encore en liberté, a été totalement étouffé et Abdel Malek Sarraoui bénéficie aujourd'hui d'une impunité intrigante. Et pourtant, le nom de cet oligarque sulfureux est évoqué dans plusieurs dossiers scandaleux sur lesquels enquête soi-disant la justice algérienne. Parmi ces dossiers, nous retrouvons le financement illicite de la campagne électorale du cinquième mandat brigué par Abdel Aziz Bouteflika, le dossier dans lequel Ali Haddad, l'ex-deuxième fortune du pays, a été condamné le 25 mars dernier par la Cour d'Algérie à quatre ans de prison ferme contre sept ans en première instance lors du procès qui s'est achevé le 10 décembre 2019 au tribunal de Sidi Mahmed. Il s'avère que le milliardaire Ali Haddad n'était pas la seule personnalité impliquée dans ce vaste scandale de financement illicite de la campagne électorale du cinquième mandat d'Abdel Aziz Bouteflika. Et ce sont les mêmes pratiques de financement qui ont régi la campagne électorale du quatrième mandat brigué et obtenue par Abdel Aziz Bouteflika en 2014. Mais la justice algérienne n'a jamais voulu approfondir ses investigations dans ce dossier pour démanteler tout le réseau des oligarques qui ont tiré des avantages énormes et considérables depuis leur participation financière à la campagne du quatrième mandat. Le tribunal de Sidi Mahmed et la Cour d'Alger se sont contentés de sacrifier uniquement Ali Haddad et Saïd Bouteflika dans ce dossier. Et pourtant, d'autres richissimes milliardaires ont recouru au même financement occulte lors du quatrième mandat de 2014. Des pratiques qui ont provoqué un énorme préjudice au trésor public de l'État algérien. A titre d'exemple, le financement de la campagne électorale a occasionné une perte au trésor public estimée à 110 milliards de dinars, plus de 830 millions d'euros, selon le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmed. D'ailleurs, Algérie part à obtenu un document exclusif qui démontre que le député milliardaire Abdel Malek Sarraoui a versé pas moins de 2,5 milliards de centimes à la direction de campagne d'Abdel Aziz Bouteflika. Ce versement a été effectué le 24 février 2014. Cet argent a été versé dans un compte bancaire ouvert à la BEA, la Banque Extérieure d'Algérie, à savoir la plus grosse banque étatique algérienne. Le versement de cet argent occulte a été effectué par l'une des entreprises composant l'empire de l'oligarque Abdel Malek Sarraoui, à savoir CGI Filaha, avec laquelle il a pu exploiter, plus tard, plusieurs dizaines de milliers d'hectares à travers plusieurs wiléias du pays. Grâce à cette participation financière à la campagne électorale du quatrième mandat de Bouteflika, Abdel Malek Sarraoui s'est ensuite constitué des avoirs financiers et immobiliers ou économiques qui ont fait de lui l'un des vingt hommes les plus riches en Algérie. Naturellement, la justice algérienne n'a jamais entamé des démarches pour ouvrir une enquête ou réclamer l'enlevée de l'immunité parlementaire à ce député milliardaire sur lequel Algérie part avait publié de nombreuses révélations appuyées par des documents exclusifs vérifiables et authentiques. Officiellement, il a été placé sous enquête depuis juillet 2019. Après avoir été convoqué à deux reprises par la brigade de recherche de Bab Jodide de la Gendarmerie nationale, cette enquête est restée au point mort. La justice algérienne n'a reçu encore aucun dossier sérieux de la gendarmerie sur les dessous de la fortune d'Abdel Malek Sarraoui, estimée à plus d'un milliard de dollars. Il s'agit effectivement d'une immense fortune brassée grâce à un large éventail d'activités dans le monde de l'industrie et du commerce, allant de l'agriculture à l'énergie solaire, en passant par la commercialisation des produits pétroliers et dérivés, la prestation de services, etc. Abdel Malek Sarraoui et ses trois autres frères Sarraoui possèdent plus de 80 entreprises dans plusieurs secteurs à travers de nombreuses wiléias du pays. Algérie part poursuit ses investigations sur les rapports troublants entre Abdel Malek Sarraoui et le général Abderrahman Harar. Il reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations dans les jours à venir. Fake news, non, c'est faux, les biens du général Nézard n'ont pas été mis sous séquestre en Algérie. Depuis mardi matin, une information rapportée par le quotidien francophone Liberté a suscité un énorme buzz en Algérie. D'après ce quotidien appartenant au milliardaire Isadre Brab, la justice algérienne a décidé de mettre sous séquestre les biens de la famille Nézard. Il s'agit d'une résidence située à Hydra, de terre agricole Siza-Bouchaoui et d'une palmerée de plusieurs centaines d'hectares située dans la wiléia de Biscra. A la suite des vérifications menées par Algérie part, il s'avère que cette information est totalement infondée. Il s'agit d'une pure et simple fake news et qui a été, malheureusement, repris par de nombreux médias algériens. En effet, aucun bien personnel de la famille du général Khaled Nézard, l'ex-ministre de la Défense Nationale de 1990 à 1993, n'a été mis sous séquestre par le tribunal ou la cour d'Alger. Khaled Nézard possède toujours sa villa à Hydra où loge encore l'un de ses fils, prénommé Soufiane, qui est resté vivre à Alger. Le fils aîné du général Nézard, l'autre fille Nézard jouit également des droits de propriété de sa villa située également à Hydra. Il s'agit d'un bien immobilier qui est collé justement à la villa de son père l'ex-chef d'état-major de l'armée algérienne en 1988. Ma villa est uniquement fermée, et aucun juge n'a mis sous séquestre cette maison qui m'appartient. C'est un bien personnel qui n'est concerné par aucune affaire en justice. Tout ce qui a été rapporté dans l'article de Liberté est un pur mensonge, révèle à ce propos l'autre fille Nézard lorsqu'il a été contacté par la rédaction d'Algérie par. L'autre fille Nézard a confirmé qu'il y a bel et bien une affaire en justice qui oppose l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques à la société familiale SmartLink Commerce-LC. Or, il s'agit d'un conflit purement commercial et qui est en cours de traitement par un tribunal civil. Ceci dit, les biens personnels de l'autofine Nézard qu'est-ce qu'à l'aide Nézard ne sont aucunement concernés par une mise sous séquestre. Ils ne figurent même pas dans le dossier judiciaire en cours de traitement à Alger, a-t-on appris de plusieurs sources judiciaires. Concernant les biens situés à Bouchaoui, il s'agit uniquement d'une simple concession agricole. L'opération s'est faite après plus d'une année d'attente, à savoir le délai nécessaire pour que l'État renonce volontiers à son droit de préemption, explique à Algérie par l'autre fille Nézard. Auparavant, c'était une terre abandonnée dans laquelle des parcelles étaient vendues verbalement et en toute illégalité pour y ériger des bidonvilles, regrette l'autofine Nézard qui dénonce une véritable campagne de désinformation. Algérie part à contacter, effectivement, des sources locales à Bouchaoui qui ont confirmé les dires de l'autofine Nézard. La concession agricole est en ce moment gérée par Soufiane Nézard, le frère de l'autre fille et deuxième fils de Calais de Nézard. Plus de dix mille arbres de clémentine y ont été plantés sur une superficie de treize hectares, attestent de nombreuses sources locales. Quant à la palmerée de Biscra, force est enfin de constater qu'elle est toujours en exploitation contrairement à ce qui a été affirmé par le quotidien Liberté. Les employés continuent d'exploiter toujours les terres fertiles de cette palmerée. Il est à souligner enfin que seule la société SmartLink Commerce-LC a fait l'objet d'une mesure décidée par la justice algérienne. Il s'agit de la nomination d'un administrateur pour continuer à gérer l'entreprise et le reste du personnel qui y est encore employé, en attendant que la justice algérienne tranche définitivement sur le conflit opposant les propriétaires de cette entreprise privée, à savoir la famille Nézard, à l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Vol entre l'Algérie et la France Air Algérie prête à redécoller La compagnie aérienne nationale est prête à reprendre les liaisons entre l'Algérie et la France. C'est du moins ce qu'affirme Zohar Waoui, représentant général d'Air Algérie pour la zone France Nord. Celui-ci a assuré que le transporteur aérien est disposé à reprendre son programme normal. Dans une déclaration au journal francophone et éloïtane, M. Waoui a assuré qu'Air Algérie n'attend que les décisions gouvernementales en Algérie et en France pour l'ouverture des espaces aériens des deux pays fermés pour les vols commerciaux dans le cadre du confinement. Le représentant général d'Air Algérie pour la zone France Nord rappelle qu'Air Algérie a effectué samedi dernier deux vols Paris Charles de Gaulle, Algiers. Et d'annoncer d'autres vols du même genre dans les jours à venir, qu'on programmera au fur et à mesure des consignes données par les autorités algériennes, notamment l'ambassade, et ce, en attendant le retour à la normale. Le même responsable s'est d'ailleurs montré optimiste quant à une prochaine reprise des vols. L'un des signes encourageants dans ce sens, c'est l'annonce officielle de la réouverture de l'aéroport d'Orly le 26 juin prochain, estime M. Waoui. Air Algérie veillera au respect des règles sanitaires. Par ailleurs, le représentant d'Air Algérie a assuré que la compagnie avait mis tous les moyens afin de préparer la reprise de ses activités. Il annonce que des dispositifs sont prévus pour faire respecter les règles sanitaires dans nos agences, au niveau des guichets d'enregistrement et même à l'intérieur des avions. En clair, il affirme que la compagnie nationale veillera à l'application de toutes les consignes de sécurité et de distanciation sociale, recommandées par les autorités de l'aviation civile européenne et internationale. Pour rappel, le président directeur général de l'entreprise nationale du transport maritime de voyageurs, Hassan Gheraïra, s'est lui aussi exprimé, la semaine dernière, sur la reprise du transport maritime des passagers, en Algérie. Selon lui, la date de la relance des liaisons dépend des autorités du pays. Le responsable a cependant souligné que les navires étaient fonctionnels et prêts à assurer la reprise du trafic. Récupération de l'argent des anciens proches de Bouteflika, le plan Tébou ne va-t-il fonctionner ? Très attendu sur le dossier des biens et fonds détournés de l'ère Bouteflika, le nouveau gouvernement algérien annonce que les biens saisis seront vendus aux enchères. Et, cerise sur le gâteau, il est prévu dans une première phase, de recouvrir la somme de 13 milliards de dinars. Une somme bien dérisoire, jugent les observateurs, lorsque l'on sait la valeur du butin piraté par des ex-apparachiques. Il est en effet, question d'enclencher le processus de recouvrement de l'argent pillé. Cette opération de récupération est plus que jamais d'actualité et salit le bras de la justice. Le tribunal de Sidi Mamed, outre les peines d'emprisonnement, avait émis la décision de saisir tous les biens de ces anciens géants du régime précédent. Il est question d'Abdel-Malek Solal, Ahmed Ouyaïa, Majoub Beda, Youssef Yousfi, Abdesalam Bouchouarèb et les hommes d'affaires Hassan Arbaoui, Ahmed Mazouz, et Mohamed Bayri a rappelé le soir d'Algérie dans son édition de lundi dernier, tout en précisant que le processus de recouvrement concerne les mis en cause qui ont été reconnus définitivement coupables par la justice algérienne. Cette mission de récupération des fonds détournés se déroulera intramuraux et extramuraux, apprend-on. L'opération main propre qui a mis au jour un système de corruption, de financement et autres pots de vin, a débouché sur une volonté politique bien affichée de la part du gouvernement actuel quant à la récupération effective du butin piraté. Nous attendons les jugements définitifs des personnes impliquées pour entamer la procédure de récupération des fonds détournés, avait en effet assuré Mohamed Saïd en sa qualité de porte-parole de la présidence, le 13 mai dernier. Il faisait alors écho à ce qu'avait déclaré le chef de l'État, et qui avait précisé que cette opération de récupération dépendait du feu vert de la justice. Je sais où est planqué cet argent et je sais comment le récupérer, avait par ailleurs promis Tebou Nallon de son mandat présidentiel.